bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour marvel champions le jce on termine aujourd'hui la boîte la jeunesse des mutants avec le deck pré-construit de shadowcat un deck agressivité alors au passage entre hier et aujourd'hui j'ai enregistré les cinq vidéos de parties avec shadowcat justice contre la campagne et je les diffuserai entre que je m'embrouille pas entre le mardi 11 entre le mardi 11 et le mardi 15 avril voilà et donc quand vous verrez cette vidéo les les scénarios 1 et 2 seront déjà sortis voilà bref wolverine logan un allié 4 1 3 4 deux dégâts consécutifs pour l'attaque très x men l'attaque de wolverine gagne persan réponse après le début de votre tour soignez un dégât de wolverine alors que dire il coûte 4 c'est un peu cher mais bon il a quatre points de vie il a une attaque de 3 donc c'est ça commence à être significatif par contre deux dégâts consécutifs pour l'attaque ces attaques on perd 100 c'est toujours bien pour les scénarios où il ya des tenaces vu son attaque et ben on peut envisager de l'augmenter encore plus bon enragé plus 2 d'attaque mais plus un dégât consécutif j'aime pas trop parce que les alliés meurent vite entraînement à l'attaque l'entraînement d'agressivité plus un d'attaque donc il passerait à quatre et il gagne deux points de vie lance énergétique faudrait lui donner le trait gardien mais arme 2 points il passe à 4 en attaque et il a à distance donc persan il défausse les états tenaces avant de faire les dégâts et à distance il se prend pas la riposte si son si l'ennemi attaqué n'est pas vaincu voilà oui on peut lui mettre aussi si on joue en multijoueur enfin pardon non pas forcément si on joue en multijoueur mais si on a le trait qu'il faut on peut le jouer dessus membre honoraire des avengers ou membre honoraire des gardiens pour lui attacher par exemple lance énergétique ou les améliorations en commandement et on a aussi le camp d'entraînement pour booster son attaque donc voilà très bonne attaque mais il se blaise vite par contre un point très intéressant après le début de son tour on le soigne donc en fait quand il fait son attaque à la fin de l'attaque il se prend deux dégâts mais au début du tour suivant il soigne un des deux dégâts donc je le joue je le fais attaquer il est à deux dégâts début de mon tour suivant il n'a plus qu'un dégâts il attaque il a trois dégâts tour suivant il a deux dégâts il attaque il est vaincu et bien évidemment j'ai oublié de compter donc la première il finit à deux le tour suivant il est redescendu à un il fait une deuxième attaque il est à trois le tour suivant il redescend à deux troisième attaque il est vaincu voilà donc il peut faire trois attaques mais si on espace les attaques comme il se soigne et ben si on attaque seulement un round sur deux il peut tenir toute la partie et un point très intéressant en agressivité c'est que comme il n'a qu'un dégâts consécutifs pour le contre et bien on peut le faire on le tour d'après il est soigné on le fait contrer le tour d'après il est soigné et il peut contrer toute la partie sans se blesser et si on l'attaque et bien il se régénère un peu de temps en temps et on peut aussi utiliser premier soin donc allié intéressant sur le papier et en multijoueur ça peut être encore plus intéressant parce que parce qu'on peut demander à un autre joueur de lui booster son contre voilà vous jouez vous jouez avec quelqu'un qui a un deck gardien commandement motivé il passe à deux en contre un plan comme je crois qu'il passe à trois et donc voilà chaque tour il contre deux trois jusqu'à la fin de la partie carte suivante magic il y en a rasputin un allié 3 1 2 3 chaque fois un dégât consécutif très mystique et x-men réponse après avoir joué magic de votre main dépenser une ressource mentale choisissez un sbire non élite engage avec un héros x-men mélanger ce sbire dans le deck rencontre alors niveau caractéristique elle peut à deux reprises attaquer de deux puis défendre c'est bon correct sans plus mais l'intérêt c'est bien sûr sa capacité de remélanger un sbire non élite dans le deck et donc on s'en a franchi pour un certain temps le truc à chaque fois que je vois cette spécification non élite c'est que si on regarde l'isbire ben par exemple le mercenaire d'hydra ça va il n'est pas terrible par contre un qui est bien embêtant allez prenons l'exemple de l'homme sable qui a tenacité et qui attaque de 3 et qui manigance de 2 lui il est élite madame hydra dans le set légion du drap bien sûr elle est élite donc ça va être restreint mais on peut mentionner j'en ai pris quelques-uns par exemple le fondeur il a trois d'attaque et il force le joueur à défendre le joueur avec lequel il est engagé à le défendre si possible non pardon à défendre avec un allié donc il va potentiellement vous tuer tous vos alliés que vous essayez de maintenir en vie il y a le scorpion voilà il a une attaque de trois il sonne les personnages qu'il attaque et blessent sept points de vie on moi j'en ai pas mis d'autres et maintenant que j'y pense voilà on peut citer les sbires qui a dans le set de nemesis de shadow cat le pion des d'années il est garde patrouille en forme on s'en fout deux d'attaque un de manigance trois points de vie il est pas extrêmement puissant mais si l'enjeu et que vous ne pouvez pas repasser en forme incorporelle pour ignorer garde ou patrouille il peut vraiment vous gêner donc un effet sympa le truc c'est que en solo quand on joue agressivité il y a je suis en train de réfléchir je vois même aucun si voilà si je suis en train il y a un il y a une carte alors évidemment x-men je crois que c'est instruction il y a une carte pour la faire revenir encore et encore et utiliser son effet de d'entrée de jeu voilà x-men instruction j'ai pas le nom en français action d'alter ego choisissez jusqu'à deux alliés x-men dans votre pile de défauts et mélangez-les dans votre deck si le manoir x est en jeu piochez une carte voilà donc magic elle est efficace s'il y a le bon sbire en jeu au bon moment voilà ah oui et pour avoir la ressource mentale et ben on peut avoir le x-jet qui génère des ressources libres carte suivante entraînement à l'attaque c'est donc l'entraînement de l'agressivité une amélioration qui coûte 1 qui a le trait entraînement attaché cette carte un allié x-men une amélioration entraînement max par allié l'allié attaché gagne plus 1 d'attaque et plus de points de vie bon ben les alliés qui ont le trait x-men voilà on peut mentionner par exemple dust qui ah non elle est dans la boîte de cyclope donc un allié 3 1 1 3 trait x-men interruption quand dust attaque un sbire elle attaque chaque sbire en jeu dust subit plus un dégât consécutif après cette attaque donc normalement c'est une alliée qui fait des ping qui fait deux ping puis qui défend mais on peut choisir à la place qu'elle fasse un ping sur tous tous les sbires en jeu simultanément par exemple pour tuer tous les drones d'ultron d'un coup mais dans ce cas là elle se prend deux dégâts et elle fait une seule attaque générale et ensuite vu qu'elle n'a plus qu'un point de vie on va probablement l'utiliser pour défendre contre le méchant elle peut son ping général on va dire son attaque de zone ça peut servir à faire sauter tous les tenaces qu'il y a sur les sbires mais il y a marqué quand elle attaque un sbire elle attaque tous les sbires en jeu c'est pas qu'elle inflige c'est qu'elle effectue son attaque donc bien évidemment si on booste son attaque par exemple avec entraînement l'attaque et ben elle fait deux à tout le monde si en plus de ça vous lui mettez arme deux points elle fait trois à tout le monde en ignorant les ripostes wolverine dont on parlait juste avant il passe à quatre en attaque et comme il passe à six points de vie bon je dirais de tête qu'il doit pouvoir faire cinq attaques il fait la première attaque il a donc deux dégâts il passe à un il fait la deuxième attaque il est à trois il passe à deux il fait la troisième attaque il est à quatre dégâts il passe à trois il fait la quatrième attaque qui passe à cinq il passe à quatre il fait la cinquième attaque il est vaincu voilà ça le fait passer de trois à cinq attaques donc il inflige huit dégâts de plus on peut aussi mentionner je vais y arriver l'allié colossus qui a déjà trois attaques de base et qui passerait donc à quatre d'autant plus que l'allié colossus on peut vouloir le maintenir en jeu pour profiter de la carte en équipe la carte en équipe voilà événement qui coûte deux traits attaques et défense en équipe colossus et shadow cat interruption de héros attaque défense quand un ennemi attaque prévenait tous les dégâts de cette attaque et infligez quatre dégâts à l'ennemi attaquant car très efficace mais elle nécessite d'avoir colossus allié en jeu si on joue shadow cat en solo tornade elle a deux d'attaque et alors elle a une capacité de contre qui est intéressante mais tant qu'à faire si on peut faire passer son attaque de deux à trois on prend et bien évidemment à partir du moment où on a un allié qu'on le boost qu'on met premier soin à priori carte suivante garde à l'entrée une amélioration gratuite très condition attaché cette carte un sbire le sbire attaché gagne plus de points de vie et patrouille interruption quand le sbire attaché vaincu retirer quatre menaces de la manigance principale alors c'est une carte assez bizarre pourquoi j'avais mis pris en filature alors pris en filature en justice on l'attache à une manigance annexe et quand elle est déjouée on inflige quatre dégâts un ennemi bon en tout cas le point important cette carte l'ail en agressivité qui n'est pas l'aspect le meilleur dans le contre mais par contre qui est le meilleur aspect pour le dégâts on booste un sbire il gagne des points de vie il gagne patrouille ce qui fait qu'on ne peut pas contrer la la manigance principale parce qu'il a patrouille mais après l'avoir vaincu c'est à dire en lui infligeant autant de dégâts que ses points de vie plus deux vu qu'il a gagné plus de points de vie on va retirer quatre menaces de la manigance principale donc on demande de faire ce qu'on sait le faire le mieux l'attaque enfin le dégât de façon générale pour avoir ce qu'on fait le moins bien là le retrait de menace ça sera très 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 dépendant des decks mais en l'occurrence shadow cat pour rappel tant qu'elle aise en forme de masse incorporelle elle ignore les mots clés garde et patrouille donc pour elle garde à l'entrée bon bah il ya un sbire qui a plus de points de vie et patrouille on s'en fout en plus de ça shadow cat elle a une amélioration parfaite précision réponse de héros après avoir ignoré le mot clé garde ou patrouille sur un sbire incliné parfaite précision infligez deux dégâts à ce sbire donc vous ignorez le fait qu'il a patrouille et en contrant la manigance principale vous ignorez patrouille et du coup vous lui infligez deux dégâts qui font que les deux points de vie qu'il a gagné sont annulés et ensuite par un effet d'attaque ou tour après tour en enfin action de contre basique après action de contre basique en ignorant son mot clé patrouille et ben vous l'achever et ça va aussi être intéressant dans un deck cyclope alors j'ai pas encore beaucoup regarder ces cartes mais son truc ça va être d'interagir avec les améliorations sur les sbires voilà c'est ça je trouvais plus voilà il a une action attaque dépenser une ressource de n'importe quel type infligez trois dégâts un ennemi auquel est attaché une amélioration donc le sbire vous lui avez donné deux points de vie cyclope va lui faire des dégâts trois par trois en dépensant une ressource alors que si le sbire n'avait pas de d'amélioration sur lui et ben vous ne pourriez pas utiliser cette capacité contre lui carte suivante frappe en équipe un événement qui coûte un trait attaque jouez cette carte uniquement si votre identité trait x men action de héros attaque inclinez votre héros et n'importe quel nombre d'alliés x men infligez x dégâts à répartir entre des ennemis en jeu x étant égal à la somme des attaques des personnages que vous avez ainsi incliné alors je trouve que ça rappelle un petit peu attaque massive qui était dans la boîte l'ombre du titan fou un événement commandement qui faisait incliner des alliés partageant un trait partageant un trait entre eux et d'infliger autant de dégâts que la somme de leurs attaques là le trait imposé c'est x men il faut que vous ayez le même trait et les dégâts là on peut les répartir c'est extrêmement efficace si on regarde les alliés concernés ben on a volverine voilà 3 d'attaque de base magic 2 d'attaque de base colossus 3 dust bon on va oublier angel 2 tornade 2 psy loc 1 donc on oublie feu du soleil bon 2 long shot 2 voilà et il y a le camp d'entraînement qui donne plus 1 à tout le monde on peut améliorer ses alliés x mène avec armes de points avec entraînement à l'attaque et on se retrouve donc on incline son héros et mettons deux alliés qui ont deux de base à qui on a donné plus 2 on a le camp d'entraînement en jeu donc ils ont chaque allié une attaque de 5 on a un héros qui est une attaque de 2 et ben avec cet événement on fait 12 dégâts qu'on répartit comme on veut donc par exemple on peut faire sauter je sais pas moi 4 états tenaces et à côté de ça tuer 4 sbires qui ont chacun 2 points de vie on peut tuer 12 drones d'ultron c'est très intéressant après que vous avez vaincu un sbire tous les sbires que vous avez vaincu enfin tous les sbires vaincu par cet événement vous les avez vaincu donc si vous tuez 4 sbires d'un coup allez hop 4 jetons gloire sur le hall des héros voilà une excellente carte bon ben voilà alors la carte suivante face à face carte qui était déjà présente dans le pack de hulk mais qui maintenant a une autre illustration énergie agressive ça fait partie donc des nouvelles des nouvelles cartes ressources de max par deck alors un icône de ressources libres de max par deck interruption de héros quand vous dépensez cette carte pour jouer un événement attaque cet événement inflige un dégât supplémentaire alors infliger des dégâts supplémentaires quand on non je vais commencer par dire que une carte ressources avec un seul icône de ressources c'est pas enthousiasmant il faut voir donc l'effet l'effet c'est d'augmenter le dégât ok pof par contre ça peut être intéressant si on a des événements qui ont du déferlement parce que le dégât supplémentaire c'est un dégât au méchant ou un dégât pour faire sauter l'état tenace du méchant et derrière lui faire une grosse attaque dessus le fait que la ressource soit libre ça peut intéresser nova voilà la ressource libre suffira à payer son tiré dans le tas qui passera de 4 à 5 dégâts et aussi ça peut être très intéressant dans un deck jusqu'au boutisme vous jouez un événement vous grâce à la ressource vous ajoutez un dégât à cet événement s'il y a des dégâts en excès jusqu'au boutisme augmente les dégâts en excès de 1 par copie jusqu'au boutisme et ensuite il faut soit que l'événement ait déferlement pour que les dégâts finissent dans le méchant soit que vous ayez un effet pour chaque point en excès blablabla pourquoi j'ai colossus ici ah oui pardon j'ai un dit et à noter si vous jouez un deck type jusqu'au boutisme bon je vais montrer le deck ça sera plus simple deck phoenix agressivité voilà chose rare pour moi il n'y a pas de ressource double mais donc dans ce deck jusqu'au boutisme technique éprouvée pour jouer la carte il faut payer avec deux ressources mentales ben le fait d'avoir une ressource libre ça aide et ensuite quand vous jouez un événement agressivité attaque si vous avez utilisé une ressource libre là vous pouvez prendre une ressource libre donc technique éprouvée enfin pardon vous jouez un événement prenons l'exemple de plongeant explosif vous le payez avec énergie agressive ah d'ailleurs oui c'est un très bon exemple j'y pensais même pas du coup je vais mettre la carte dans un autre onglet quand on augmente les dégâts d'un événement attaque on augmente les dégâts enfin chaque source de dégâts c'est comme quand on fait amplification la carte de miss marvel sur mêlée on augmente le premier lot de dégâts de 3 à 5 et le deuxième lot de dégâts de 3 à 5 donc là plongeant explosif vous le payez notamment avec énergie agressive vous dites c'est une ressource mentale du coup infligez 8 dégâts un ennemi infligez 2 dégâts à chaque autre ennemi technique éprouvée vous dites comme j'ai dépensé qu'une ressource j'ai payé qu'une ressource mentale j'augmente la quantité de dégâts d'autant que la valeur de son coût donc de 4 donc en fait c'est pas 7 c'est 12 c'est pas 1 c'est 6 vous faites plein de dégâts en excès et vous avez derrière les trois copies de jusqu'au boutisme voilà donc comme vous le voyez j'ai un deck avec cette carte là mais bon c'est très c'est très particulier pour moi c'est vraiment une ressource à utiliser uniquement dans des decks de type jusqu'au boutisme carte suivante colossus l'allié 4 1 3 3 de dégâts consécutifs pour l'attaque trait x-men réduisez de 1 le coup pour jouer colossus si votre identité a le trait mutant ou x-men tenacité donc concrètement on le met dans des decks x-men potentiellement mais pas ailleurs et ça devient du 3 1 3 3 de dégâts consécutifs et la tenacité donc on le joue il défend contre une attaque du méchant puis il va contrer deux fois de 1 et ensuite défendre ou infliger 3 dégâts et ensuite défendre et bien évidemment avec une aussi grosse attaque on a envie de le booster et de le maintenir en jeu et dans ce cas là si on joue dans un deck Shadowcat et bien on le maintient en jeu pour utiliser la carte en équipe on peut aussi le booster pour qu'il ait une forte attaque et ensuite on va utiliser travail d'équipe quand le héros contre ou attaque on incline colossus pour ajouter son attaque ou son contre à l'action d'attaque ou de contre donc par exemple avec arme de point sur colossus vous ajoutez une attaque de 4 à votre attaque voilà pourquoi j'ai mis ça ? bon bah c'est un autre entraînement voilà on peut faire passer colossus de 1 à 2 de contre pourquoi pas voilà l'entraînement à l'attaque je l'ai déjà mentionné carte suivante je crois que c'est le manoir X c'est ça un soutien basique qui coûte 2 trait lieu et X-men action d'alter ego inclinez le manoir X soignez un dégât d'un personnage mutant ou X-men n'importe quel joueur dont l'alter ego a le trait mutant peut déclencher cette capacité alors action d'alter ego et il faut avoir le trait mutant mais en multijoueur vous pouvez avoir cette carte sous votre contrôle et un autre joueur la déclenche concrètement les héros qui ont le trait mutant ou X-men et bien ce sont les 6 de ce cycle pour le moment donc colossus, shadow cat, cyclope, phoenix, malicia et gambit et donc on peut l'alter ego qui utilise ça peut se soigner ou soigner un allié qui a le trait mutant ou X-men bon ben voilà ils sont là on peut par exemple mentionner dust vu que si elle fait son attaque ce que moi j'appelle l'attaque de zone elle se soigne de 2 elle se prend 2 dégâts d'un coup donc elle va pas faire long feu on peut citer wolverine pareil quand il attaque il s'inflige 2 dégâts on en soigne un il se soigne le deuxième lui-même et il va rester longtemps en jeu autre exemple d'allié qu'on peut vouloir soigner bishop ah raté en fait entre entre marvel cdb et mc builder les packs ne sont pas toujours dans le même ordre donc il y a toujours un petit doute euh si c'est pas le pack 38 est ce que c'est le 39 voilà 39 donc bishop un allié 3 2 0 3 2 dégâts consécutifs pour l'attaque X-men réponse après qu'un ennemi vous a attaqué placez un jeton énergie sur cette carte interruption quand bishop attaque retirez tous ses jetons énergie pour chaque jeton incité fossile il gagne plus 2 attaques pour cette attaque jusqu'à un maximum de plus 6 attaques vous le mettez en jeu vous vous en préoccupez pas le méchant vous attaque au bout de 3 attaques du méchant vous attaque avec bishop il a une attaque de 6 mais il se prend 2 dégâts consécutifs et donc s'il se réactive il est vaincu et bien vous le soignez à noter que comme il a 2 de contre vous pouvez lui mettre l'entraînement je sais plus quand ça s'appelle l'entraînement à la justice entraînement en mission il passe à 3 de contre donc il contre le temps d'accumuler des jetons énergie et dès qu'il en a 3 une attaque et on le soigne pour qu'il reste en jeu pareil pendant ce temps là il accumule des jetons énergie une attaque à 6 et voilà tornade également alors là je vais la détailler une alliée basique 5 2 2 3 trait aérien x-men on réduit son coût de 1 si on a le trait mutant x-men et quand elle contre une manigance on déplace 2 menaces de cette manigance vers une autre manigance donc par exemple s'il y a une manigance annexe qui ne met pas d'icône d'accélération de carte rencontre supplémentaire ou bref qui est pas trop gênante storm elle va dire je contre la principale et avant je prends 2 menaces de la principale je les mets sur une manigance annexe non gênante et ensuite je contre donc vous n'avez retiré que 2 menaces mais sur la principale il y en a 4 de moins c'est très intéressant surtout en multijoueur où il y a plus de chance qui est plusieurs manigances annexe et donc le choix voilà bon on veut maintenir tornade en jeu on peut le faire sur hockslide un allié 4 1 3 6 riposte 1 donc on l'utilise pour défendre contre le méchant ou contre des sbires par exemple qui ont riposte en défendant il leur inflige des dégâts il va petit à petit les grignoter mais lui aussi il se prend des dégâts et oui si vous jouez rockslide vous pouvez aussi jouer hangar donc rockslide il défend il se prend des dégâts mais il n'est pas vaincu donc il est redressé il défend soit contre un sbire après avoir défendu contre le méchant soit contre un deuxième sbire après avoir défendu contre un premier sbire donc il se blesse et le manoir je vais y arriver sera intéressant pour le soigner et évidemment ça rentre bien dans tous les decks alliés boostés même si comme je l'ai déjà mentionné pour moi il n'y a pas encore assez alors c'est pas tant qu'on manque d'amélioration pour booster les alliés x-men c'est que la majorité en tout cas en commandement la majorité des améliorations qui boostent les alliés nécessite soit le trait avengers soit le trait gardien donc si on veut un allié avec vraiment 4 améliorations dessus il faut qu'il soit avengers ou non avengers mais dans un deck d'avengers qui va lui jouer membre honoraire des avengers ou dans un deck de gardiens pour qu'il est membre honoraire des gardiens voilà en tout cas pour le moment c'est pas trop accessible aux x-men si on joue uniquement des alliés x-men et à noter aussi que ça se combine bien avec arme x alors je ne me souviens plus si c'est si ça a été traduit ou si c'est weapon x non c'est bon arme x un soutien qui coûte 1 très lieux jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mutant donc il faut être en alter ego quand on la joue action d'alter ego inclinez l'arme x et subissez un dégât défausser des cartes de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une carte spécifique à votre identité puis ajoutez la votre main donc arme x vous meulez votre deck pour avoir une carte de votre set de héros et derrière avec le le manoir x vous vous soignez et alors là par contre je sais que ça n'a pas encore été traduit donc c'est sous le nom mutant education le nom en français ça doit être l'école des mutants un événement basique gratuit à jouer uniquement si on a le trait mutant c'est une action d'alter ego on choisit deux cartes spécifiques à son identité dans sa défausse et on les mélange dans son deck enfin pardon jusqu'à deux et ensuite si le le manoir x est en jeu on pioche une carte donc l'idée de la combo des trois cartes avec l'arme x vous meulez votre deck vous récupérez une carte de votre identité en main votre pioche est maintenant plus petite vous utilisez le manoir x pour vous soigner le dégâts que vous venez de vous infliger et ensuite vous jouez l'école des mutants vous promenez deux cartes spécifiques à votre identité vous les mélangez dans votre pioche et vous retrouverez ces cartes plus vite ça rappelle un petit peu l'effet de de Nadia Vandine et alors là j'ai mis Shadowcat oui voilà le manoir x ça peut aider à maintenir l'allié avec lequel on a l'effet en équipe et enfin c'est bizarre la vidéo a été relativement courte prêt pour la bagarre on avait déjà la carte c'est juste l'image qui change ah oui euh ouais comme non rien j'en parlerai dans une autre vidéo je vérifie que j'ai rien oublié non ensuite il y a énergie, génie et force donc si je fais un petit rep de ce set Wolverine il nous permet à chaque round de contrer de 1 voilà en agressivité c'est déjà ça surtout qu'en agressivité on passe peu en alter ego donc un contre régulier ça peut suffire et sinon on booste son attaque et on met de grosses mandales mais ça je pense que ça sera plus intéressant dans un ou deux cycles quand on aura plus de cartes en agressivité pour le booster voilà Magic et bien la possibilité de se débarrasser d'un sbire non élite en le remélangeant dans le deck de rencontre c'est un effet d'entrée de jeu il faut avoir la bonne ressource c'est pareil je pense que il va falloir attendre encore un petit peu pour la ramener plus vite dans son deck il y a une exception maintenant que j'y pense la carte cérébraux qui permet de tutorer un allié x-men dans son deck on peut parcourir l'ensemble de son deck si on a le trait psionique donc vous faites un deck phoenix agressivité vous mettez magic dans votre deck vous mettez cérébraux vous mettez je sais plus l'éducation des x-men magic vous la faites entrer en jeu vous utilisez sa réponse vous je sais pas par exemple vous compterez trois fois avec elle ou vous compterez deux fois puis vous défendez contre une attaque du méchant elle parle à des fausses l'éducation des x-men vous la mélangez dans votre deck vous passez en alter ego vous utilisez cérébraux vous la prenez dans votre deck vous la jouez vous réutilisez sa réponse voilà entraînement à l'attaque plus en attaque pour un allié x-men et plus de points de vie l'effet est bon mais moi quand je veux booster mes alliés je veux vraiment les booster à fond pour le moment si on est dans une logique de jouer 100% x-men et donc de pas pouvoir donner un autre trait un allié x-men entre entraînement à l'attaque et arme de points on donne au total plus de d'attaques à distance et plus de points de vie on peut rajouter enragé pour encore deux d'attaques de plus mais dans ce cas là on ajoute aussi plus un dégât consécutif voilà donc pour moi le deck allié boosté en agressivité on l'a pas encore garde à l'entrée dans un deck shadow 4 agressivité éventuellement sinon éventuellement dans un deck cyclope agressivité mais je suis pas convaincu frappe en équipe on a des alliés x-men qui ont de base une bonne attaque ou qu'on a boosté pour améliorer leur attaque éventuellement qui ont un inconvénient quand ils font une attaque de base et ben on les booste encore un petit peu plus et on a un événement qui peut faire plein de dégâts surtout point intéressant des dégâts répartis donc pour moi une très bonne carte de multi surtout si il y a à la table un joueur au moins qui joue en commandement et qui peut vous attribuer motivé et l'entraînement l'entraînement bleu parce que du coup il vous fournit un plus d'en attaque vous même vous mettez l'entraînement à l'attaque vous mettez arme de point et mettons deux de vos alliés ont plus 4 donc il passe de 2 à 6 vous même vous avez 3 ça fait un total de 15 dégâts à répartir quand vous jouez frappe en équipe énergie agressive je vais le tester demain dans un deck de type jusqu'au boutisme mais sinon potentiellement dans Nova mais sinon c'est pas très intéressant voilà ah et il y a juste un truc alors petit spoiler donc je vais pas entrer dans les détails au cas où vous voudriez pas le savoir mais ça peut être intéressant pour un des deux héros qui est dans la prochaine boîte de campagne qui sortira en août si j'ai bien suivi Colossus il est un petit peu cher je le mets uniquement dans un deck Shadowcat si je veux le maintenir en jeu pour bénéficier de l'effet en équipe Manoir X on se soigne en alter ego c'est pour deck qui fait des combos en alter ego la carte d'entraînement je vais y arriver ah j'ai oublié de la mentionner tout à l'heure voilà c'est pour ça j'ai pas j'ai pas capté que cet onglet là c'était pas lié à Manoir X de toute façon je l'ai déjà mentionné une ou deux fois donc voilà l'ombre et l'acier vous jouez un deck Shadowcat avec Colossus et vous voulez maintenir en jeu Colossus et bien vous mettez cette carte par exemple si vous essayez de faire un deck passif-agressif et que vous vous en sortez mieux que moi et voilà bon et ben voilà je vais m'arrêter là surtout qu'il commence à se faire un peu tard donc cette vidéo elle sera en ligne le normalement le 15 lundi enfin la semaine prochaine en tout cas premier pack de ce cycle cyclope d'ici là je vais faire quelques parties avec lui j'essaierai d'en filmer une ou deux j'essaierai de filmer au moins une partie avec chaque héros et de diffuser ça d'ici la sortie du prochain cycle peut-être que je ferai des tests sur Mojomania euh voilà en tout cas d'ici la prochaine vidéo moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée de bonne partie et je vous dis à la prochaine au revoir